Bienvenue dans Richissime, le podcast qui parle d'argent et de relations à l'argent de manière simple, décontractée et fun. Vous écoutez la capsule numéro 16, problèmes d'argent versus problèmes avec l'argent. Je suis Delphine Pinon, je suis money coach, c'est-à-dire que j'aide mes clients à libérer leurs relations à l'argent pour accomplir de grandes choses dans leur vie. Et ce podcast, c'est mon kiff personnel que vous êtes maintenant 60 000 à écouter chaque mois. Je partage tout ce que j'apprends quotidiennement sur l'argent depuis plusieurs années, seule ou au contact de mes invités. Je vous aide à comprendre comment vous fonctionnez avec l'argent, ce qui coince pour vous, ce qui vous donne l'impression de stagner, de manquer ou de vous limiter. Et surtout, je vous partage les clés pour transformer votre vie comme j'ai transformé la mienne et celle de milliers de personnes. Retrouvez-moi sur Instagram, Richissime Podcast, pour des partages, des lives avec des invités, des revues de lecture et pour connaître mes offres de formation et d'accompagnement. Problème d'argent versus problème avec l'argent. Il y a une raison très précise au choix de ce thème. Pendant longtemps, j'ai cru ne pas avoir de problème d'argent, à juste titre d'ailleurs, puisque je sais maintenant que je n'en avais pas. Et pourtant, il y avait bien un problème entre moi et l'argent. Je le ressentais de manière insidieuse. Je n'étais pas satisfaite de ce que je faisais de mon argent. Je n'étais pas satisfaite non plus de ce que je gagnais d'ailleurs, ni de ce que j'épargnais et encore moins de ce que j'investissais, puisque je n'investissais rien. En fait, j'avais ce sentiment de gaspillage de mon argent, malgré des revenus qui étaient plutôt confortables. Comment je pouvais à la fois avoir un problème avec l'argent sans vraiment en avoir un ? Ce qu'il faut comprendre, c'est que je n'étais pas à découvert. Je n'ai d'ailleurs pratiquement jamais été à découvert de ma vie. Mon épargne n'était pas à zéro. Et d'ailleurs, mon épargne n'a quasiment jamais été à zéro de ma vie. Donc, comment est-ce que je pouvais avoir un problème avec l'argent sans en avoir ? C'est tout l'objet de cette capsule qui a pour but de vous faire économiser des années de brouillard financier avec ce que j'ai compris. Et voilà ce que je sais maintenant à ce propos. Il y a une différence entre avoir un problème d'argent et avoir un problème avec l'argent. Explication. Avoir un problème d'argent, c'est une autre façon de dire qu'on en manque. Ce qui peut d'ailleurs être une situation temporaire ou durable. Un problème d'argent, c'est donc quelque chose qui est visible. En tout cas, pour la personne qui en a un. C'est le découvert. C'est les dettes. C'est les impayés. C'est les huissiers. C'est les difficultés à boucler les fins de mois. À mettre de l'essence dans la voiture, etc. Et évidemment, on pourrait en dire beaucoup plus. Manger à sa faim, etc. Je dis que c'est visible, mais il y a un mais. Parfois, c'est moins visible. Parce qu'évidemment, entre le problème d'argent qui est très visible, du type les huissiers viennent frapper à la porte, et le problème d'argent qui est plus mineur, à un moment donné, il y a bien une frontière. Et des fois, cette frontière, elle est un peu floue. Le principe de base d'une gestion saine de son argent, donc la différence entre j'ai un problème d'argent et je n'ai pas problème d'argent, c'est de dépenser moins que ce qu'on gagne. On a une gestion saine de son argent quand on dépense moins que ce qu'on gagne. Oui, mais. Il arrive aussi que quand la différence entre ce qu'on dépense et ce qu'on gagne, elle est assez faible, elle est trop faible en tout cas, on soit rattrapé. On soit rattrapé, des fois des jours, des semaines ou des mois plus tard, par une dépense qui n'a pas été prévue, par un excès de confiance, par un mauvais calcul. Et là, à ce moment-là, ça crée un vrai problème d'argent. C'est donc ce qui arrive à ceux qui n'épargnent pas suffisamment, qui sont dans cette zone un peu floue, où on épargne quand même un peu, mais pas trop, par impossibilité ou par choix d'ailleurs, les deux sont possibles. Et donc, il n'y a pas assez de provisions, d'économies, d'épargne pour les dépenses plus occasionnelles, pour les dépenses vraiment exceptionnelles et aussi toutes les dépenses qui sont réellement imprévues ou qui n'ont juste pas été prévues. En définitive, une gestion financière en apparence OK, et vous ne me voyez pas, mais je mets des guillemets autour du OK, OK, c'est-à-dire qu'on ne dépense pas autant que ce qu'on gagne, peut quand même mener à être dans le rouge temporairement ou pas forcément temporairement, malheureusement, si on rentre dans un phénomène d'escalade. Ça, c'est avoir des problèmes d'argent. Les causes des problèmes d'argent peuvent être multiples. Manque de ressources financières, je ne gagne pas assez d'argent. Accident de la vie, chômage, perte d'emploi, une erreur de gestion, une arnaque, une erreur d'investissement, etc. Mais aussi, la cause de problèmes d'argent peut être le fait d'avoir des problèmes avec l'argent. On a un problème avec l'argent quand on a une relation à l'argent qui est problématique. Problématique pour qui ? Avant tout pour soi, pour celui qui a le problème avec l'argent. Ça peut aussi être problématique pour les autres. On peut avoir un problème avec l'argent qui s'avèrent être problématique pour les autres. Mais avant tout, c'est problématique pour soi, de manière directe ou indirecte. Un bon moyen de savoir si on a un problème avec l'argent, c'est de faire cet exercice qui est assez simple que j'ai appris de Christian Junot. Christian Junot qui est expert de la relation à l'argent que j'ai reçu dans l'épisode, je crois que c'est l'épisode 18. C'est un super épisode. Et dans ses conférences, Christian, la première chose qu'il demande aux participants de ces conférences, c'est de noter sur un papier tout ce que leur évoque le mot « argent ». Donc c'est un exercice qu'on fait. On prend, en général, c'est au moins 10-15 minutes de son temps parce que si on ne prend que 2 minutes, on va écrire peu de choses. Ce qui est intéressant, c'est vraiment d'aller plus loin que les 2, 3, 4, 5 premières choses qui nous viennent tout de suite à l'esprit et d'essayer d'aller fouiller sur ce que vraiment nous évoque le mot « argent ». De la joie, de l'anxiété, de l'injustice, de « l'argent, c'est la source des problèmes dans le monde ». L'argent, c'est la liberté. L'argent, c'est la sécurité ou l'insécurité. L'argent, c'est sale. L'argent, c'est bien. L'argent, c'est superficiel. L'argent, ça corrompt les gens. Etc. Etc. D'ailleurs, vous pouvez tout à fait mettre pause sur cet épisode pour prendre le temps de faire cet exercice et revenir dans le reste de l'épisode avec nourri de toutes ces réflexions que vous aurez fait émerger. Si vous avez, ne serait-ce que, quelques mots dans la liste qui sont négatifs. Alors, je m'arrête un peu parce que le fait d'avoir un problème avec l'argent ne concerne pas nécessairement que le fait d'avoir mis des mots négatifs dans sa liste. Vous allez comprendre pourquoi après. Mais, en tout cas, c'est un bon indicateur. Si vous avez mis des mots qui ont des consonances, qui vous évoquent des choses, des émotions qui sont négatives, vous pouvez être sûr que votre relation à l'argent est en souffrance quelque part. Que vous avez au moins un problème avec l'argent qui se trouve autour de cette fameuse émotion négative que vous avez ressorti avec cet exercice. Notre relation à l'argent s'articule autour de quatre piliers que j'ai décrits dans un épisode précédent. Je ne sais plus c'est quoi le numéro. Ça s'appelle les quatre piliers de la relation à l'argent. Vous pouvez le retrouver facilement. Ces quatre piliers sont gagner de l'argent, dépenser de l'argent, épargner de l'argent et investir de l'argent. Donc, vous pouvez aussi affiner cet exercice en balayant ce que vous inspirent ces quatre piliers. Qu'est-ce que m'évoque le fait de... Qu'est-ce que m'évoque comme pensée, comme émotion ou comme croyance le fait de gagner de l'argent, dépenser, épargner ou investir de l'argent ? Par exemple, il se peut que dans votre liste, dans l'exercice que vous venez de faire, il se peut que vous ayez fait ressortir que l'argent, par exemple, suscite de la jalousie chez vous parce que ça vous donne systématiquement le sentiment d'être moins bien que d'autres, moins bien que ceux qui ont plus d'argent que vous et vous donne aussi envie de vous offrir ces choses qui peut-être, ces choses que les autres ont, que vous n'avez pas et qui pourraient vous faire paraître plus quelque chose, mieux, aux yeux des autres. Ça, c'est un exemple, par exemple, de choses qui peuvent ressortir de cet exercice et qui mettent à jour, qui mettent en évidence un problème avec l'argent. Peut-être que l'argent suscite du dégoût chez vous parce que l'argent, pour vous, c'est sale. La richesse, c'est un instrument de domination, de pouvoir. C'est la source des inégalités, de la souffrance dans le monde. Donc, vous en avez tellement horreur que l'argent, ça vous brûle les doigts ou que quand vous en avez, vous n'arrivez pas à le garder. Vous êtes incapable de garder l'argent longtemps quand vous en avez et donc, vous le dépensez. Peut-être que l'argent suscite de la vulnérabilité ou de l'insécurité et que de ce fait-là, vous avez tendance à le stocker. J'aime bien utiliser le mot stocker pour le mot épargner. Que vous le stockez à outrance par peur de ne plus en avoir. Donc, vous êtes écureuil, vous gardez, vous gardez, vous gardez, quitte à vous priver de manière peut-être des fois un peu démesurée. Peut-être aussi, par exemple, que l'argent est, à l'inverse, un plaisir, une forme de dopamine. Vous savez que l'argent, c'est, ça libère un plaisir instantané pour vous quand vous le dépensez et que cela vient combler peut-être un certain vide dans votre vie. Au point de vous mettre à avoir cette fois-ci des problèmes d'argent, par exemple. On va en reparler. Donc, c'est comme une dopamine. Les achats plaisir, ça vous donne, ça donne en fait un sens à votre vie, sens qui fait cruellement défaut par ailleurs. Donc là, on est dans ce cas où effectivement, peut-être que vous avez mis argent égal plaisir, mais qu'indirectement, ça peut, ça n'est pas obligatoire, mais ça peut être une source de problème avec l'argent. Peut-être que vous pensez que, autre exemple, les personnes qui ne dépensent pas leur argent ou n'en font pas de don, ne le donnent pas, sont de mauvaises personnes. Les gens qui sont, entre guillemets, radins, ne sont pas de bonnes personnes et que ça vous pousse vous-même à en devenir généreux, parfois même à l'extrême ou aux trans, quitte à oublier vos propres intérêts, vos propres besoins au passage. Peut-être aussi que, comme j'en parlais dans mon dernier épisode, que vous avez peur de devenir une personne riche parce que pour vous, qui dit riche, je dis arrogant, superficiel, détestable et que vous ne voulez pas être cette personne-là, que vous ne voulez pas être rejeté des autres de ce fait-là et que vous vous empêchez d'une manière ou d'une autre de connaître le succès dans ce que vous entreprenez et quand j'utilise le mot entreprenez, le mot entreprendre n'est pas forcément comme au sens que vous êtes entrepreneur mais que vous entreprenez des choses dans la vie. Toutes sortes de choses. Donc, tous les exemples que je viens de donner qui sont de l'ordre de la relation avec l'argent ont des degrés très, très divers et variés mais surtout, ces problèmes ne conduisent pas nécessairement à des problèmes d'argent. Vous pouvez avoir un problème avec l'argent sans nécessairement que ça cause, que ça génère des problèmes d'argent qui, eux, ont la caractéristique comme je l'ai expliqué tout à l'heure d'être visibles, de se manifester de manière visible sur les comptes par un manque, une absence. Donc, c'est à la fois une bonne et une mauvaise nouvelle. On peut avoir des problèmes d'argent sans avoir des problèmes avec l'argent ce qui est moins évident d'ailleurs, ce qui n'est pas... En général, quand on a des problèmes d'argent, on a des problèmes avec l'argent mais on peut avoir des problèmes avec l'argent sans avoir de problèmes d'argent ce qui, comme je le disais, est une bonne et une mauvaise nouvelle à la fois parce que ce qu'on peut se dire c'est que si tous les problèmes avec l'argent conduisaient à des problèmes d'argent, au moins, ça aurait le mérite de les rendre visibles. Le problème de... J'utilise beaucoup trop le mot problème. Ce qui est... La difficulté avec... Quand on a un problème avec l'argent c'est que ça n'est pas toujours facilement visible. On n'a pas toujours de facilité à identifier nos problèmes avec l'argent alors que nos problèmes d'argent eux sont en général assez clairement visibles en tout cas pour soi-même. Alors je vous donne un exemple. Si j'aime mener la grande vie parce que ça me donne l'impression d'exister, d'appartenir à un certain milieu avec peut-être pour conséquence des dettes abyssales et donc là c'est très visible, ça me cause, ça me crée des problèmes d'argent, alors je vais pouvoir y faire quelque chose. Je le vois, je le vois que mon problème avec l'argent cause des problèmes d'argent qui sont visibles, qui sont graves, qui peuvent peut-être avoir des conséquences assez fâcheuses et même si c'est peut-être pas simple de se sortir de cette situation, au moins le problème est visible, il peut même être assez visible de l'entourage, plus les gros, plus les visibles de l'entourage et donc des solutions peuvent y être apportées. Mais si j'ai le même problème avec l'argent que je vis au-dessus de mes moyens mais que je me débrouille toujours pour finir le mois à zéro ou un peu au-dessus de zéro et que je vis ma vie comme ça en vivotant pendant des années, des décennies, etc., tout en profitant, en m'amusant, en vivant la belle vie, alors où est le problème ? Là, j'ai peut-être un problème avec l'argent mais ça ne génère pas de problème d'argent. Ça ne me met pas dans une difficulté, je n'ai pas de dette, je ne suis en défaut vis-à-vis de personne, ni des banques, ni d'amis à qui j'aurai emprunté de l'argent, etc. Dans cet exemple, le problème qui n'est pas, le problème qui ne devient pas un problème d'argent peut en revanche prendre de multiples formes. Par exemple, vous ne construisez rien, vous vivotez comme je disais, on vivote, donc je suis toujours à zéro ou un peu plus, je vis la belle vie, mais je n'ai pas de problème d'argent. En revanche, mon problème, c'est que je ne construis rien. J'entretiens ce sentiment de stagner, j'ai cette impression et je l'entretiens que je stagne dans la vie. Je suis toujours sur le fil, donc je vis peut-être avec une certaine charge mentale constante. Je n'ai pas de quoi faire face aux imprévus, je n'ai pas de marge de manœuvre, donc je vis avec une épée de Damoclès sans arrêt au-dessus de ma tête. Et je n'ai pas ou peu de capacité de résilience si jamais je dois faire face à une quelconque baisse de revenu, à un chômage, à la retraite, etc. Et éventuellement, pardon, je peux ajouter à cette liste le fait de vivre dans la culpabilité de ne pas pouvoir peut-être aider mes enfants, voire même dans la culpabilité de savoir qu'eux devront m'aider plus tard. Et enfin et surtout, je passe probablement totalement à côté de ma vie en voulant vivre celle des autres, de ceux qui ont plus que moi. Donc, les problèmes ici que j'évoque avec l'argent sont plus difficiles à identifier. Ils sont moins visibles. D'ailleurs, des fois, on peut même soi-même s'empêcher de les voir. Ils ne produisent pas toujours de symptômes visibles. Est-ce que je suis capable de voir, de me rendre compte que j'ai un sentiment de stagner dans la vie, j'ai une forme de culpabilité ? Est-ce que je l'attribue nécessairement à ça, à mon mode de vie, à ma vision de la vie, au fait que j'ai un rapport faussé à l'argent et que je ne me sens valorisé que quand je vis au-dessus de mes moyens dans la classe qui est juste au-dessus de la mienne ? Donc, je n'ai pas toujours de symptômes visibles à mes problèmes d'argent. C'est... C'est... Ça agit de façon discrète, sournois et parfois, ça vient quand même nous empoisonner la vie. Les problèmes avec l'argent ne déclenchent pas toujours de situations d'urgence à traiter immédiatement. Et pourtant, ce sont bien des problèmes dont les conséquences sont d'ailleurs relativement méconnues comme les problèmes eux-mêmes d'ailleurs. Alors moi, j'ai appris à les reconnaître avec le temps. J'ai appris à les reconnaître rapidement ces fameux symptômes imperceptibles, ces problèmes qui ne génèrent pas forcément d'urgence et qui ne génèrent justement pas forcément de problèmes d'argent. C'est la dévalorisation de soi, c'est ce sentiment de désalignement entre ce qu'on fait avec notre argent et ce qu'on aimerait faire de notre vie, c'est la difficulté à se faire payer à sa juste valeur ou à se faire payer tout court d'ailleurs, la difficulté à dépasser de certains plafonds de verre, les blocages sur le fait de parler d'argent, l'impression de stagner dans sa vie, la course sans fin à la sécurité aussi. Quoi qu'il se passe dans ma vie, j'ai toujours ce sentiment de ne pas être en sécurité. Mais on a aussi tout un tas de peurs, les peurs de perdre de l'argent, les peurs d'en gagner, j'en parlais dans l'épisode précédent, l'absence de sens, de motivation, de vision pour sa vie et aussi un symptôme que peut-être il y a quelque chose qui cloche avec sa relation à l'argent, le sentiment d'invisibilité, la tendance à se contenter de moins, à se limiter, la peur du rejet des autres, la peur de sortir du lot et aussi le fait de se comparer aux autres de manière exacerbée. Tout ça, ce sont des symptômes qui peuvent peut-être vous cacher un problème avec l'argent et certains de ces symptômes d'ailleurs vous paraissent peut-être normaux parce que vous avez toujours vécu avec et vous avez peut-être vu tout le monde autour de vous vivre plus ou moins avec ces symptômes donc avec ce sentiment que c'est comme ça, je dois faire avec, visiblement, on doit tous avoir peur de perdre de l'argent et c'est normal. Dans mon cas, pour en revenir à ce que je vous disais tout au début de cet épisode, dans mon cas, par exemple, mon insatisfaction, celle que je ressentais il y a encore quelques années liée à mon utilisation de l'argent, elle était due, clairement, j'ai mis du temps à le comprendre, c'est pour ça que je vous disais au début que j'allais vous faire gagner des années, mon insatisfaction liée à la façon dont j'utilisais mon argent, à ce gaspillage, elle était due à un manque cruel d'ambition, de vision et de perspective dans ma vie. Donc mon argent, il était en quelque sorte, enfin c'est même pas en quelque sorte, il était complètement gaspillé pour moi parce qu'il ne servait pas à construire ça. En même temps, il n'y avait pas de vision, donc évidemment, mon argent ne servait pas à construire une vision qui n'existait pas. Donc je n'avais pas de problème d'argent à proprement parler, mais j'avais un problème avec l'argent. En l'occurrence, j'avais peur, moi, de modifier mon train de vie. j'avais peur qu'en modifiant mon train de vie, en mettant plus d'argent de côté et en réduisant la voilure, comme on dit, je paraisse pauvre. J'avais peur de venir à manquer d'argent, notamment parce que moi, ce que j'aurais aimé faire de mon argent éventuellement, c'était peut-être l'investir, c'était peut-être créer des business, avec la peur que ça allait susciter chez moi que l'argent vienne à manquer. Et surtout, 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 je pense que j'avais peur de me poser des questions qui auraient pu venir chatouiller toutes ces peurs et donc les raviver. J'avais peur de à la fois me poser des questions et poser des actions qui auraient pu venir déranger, chatouiller, raviver ces fameuses peurs de déclassement social. Donc, quand on sait ce qui s'est passé depuis, quand on sait que depuis, je suis allée affronter toutes ces peurs, que je suis plongée dans l'inconfort que ça a suscité chez moi, que j'ai créé ce podcast, que deux ans après, j'ai la vie que je mène, que j'ai monté des business, que j'ai investi des sommes folles pour construire ces business, pour me développer, pour apprendre, vous imaginez si j'étais passée à côté de toute cette richesse à explorer à propos de ma relation à l'argent, ce que ça aurait donné ? Réellement, ce que je faisais à l'époque, c'est juste m'empêcher d'aller explorer les problèmes que j'avais avec l'argent et qui, une fois que j'ai accepté de le faire, m'ont littéralement libérée, m'ont ouvert des perspectives de vie que je n'aurais jamais eues sans ça. Et je ne serais pas là à vous parler et vous à m'écouter si je n'avais pas fait ce travail-là et si je n'étais pas allée regarder où est-ce que j'ai un problème avec l'argent. Donc ne passez pas à côté de l'opportunité de découvrir et de régler vos problèmes avec l'argent parce que vous allez vous dire est-ce qu'on est obligé d'avoir des problèmes avec l'argent ? Ce n'est pas qu'on est obligé d'avoir des problèmes avec l'argent, c'est qu'on a tous une relation à l'argent et que moi, je suis convaincue avec le travail que je fais qu'on a tous des zones plus sombres dans notre relation à l'argent qui peuvent être labellisées comme problème avec l'argent et qui méritent très sérieusement qu'on se penche dessus avec plus ou moins d'inconfort dans la démarche. Voilà, je reste là pour aujourd'hui. Si vous avez envie, si vous avez envie très fortement de discuter de cette thématique-là et de celle des épisodes précédentes avec moi, je vous invite, avec moi et avec d'autres auditeurs, je vous invite à rejoindre le podcast club de Richissime. c'est le club de discussion bimensuel que j'ai créé autour du podcast et dont l'accès se fait sur abonnement et sans engagement pour nous rejoindre. Il suffit d'aller sur richissime.net et vous cliquez sur le bouton où il y a marqué mes programmes ou programmes en haut et vous pouvez aussi me suivre sur Instagram richissime podcast et donc vous trouverez assez facilement et assez rapidement le lien vers l'inscription au podcast club si jamais vous êtes complètement perdu, vous pouvez toujours m'envoyer un message sur Instagram, je réponds rapidement. Je vous dis à très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prenez soin de vous et de vos finances. Ciao, bye bye ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada